bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez de partout nous sommes les jeudi 13 juillet 2023 ce matin nous recevons messieurs placides et tout la placide bonjour et bienvenue bonjour messieurs journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde bonjour à tous ceux là qui se battent jour et nuit afin que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté vous allez bien je me porte témoignement bien on va décrypter ses discours des dix présidents l'ex président kenya auron kenyatta qui était à goma hier en tout cas on va analyser d'abord il faut préciser qu'il y ait ouvert de la réunion à goma en présence des oubours kenyatta pour négocier la paix est statuée sur les cantonnements de rebelles d'im23 j'ai vu ce premier ministre ministre de la défense j'ai bien bien à participer à la réunion par visioconférence et va kenyatta de gouverneur du nom qu'il vous a tracé la situation sécurité en province qui des maires équipantes la década son discours ou kenyatta son discours d'ouverture en tout cas il a précisé que les gouvernements congolais devraient négocier ou alors il a appelé au dialogue avec les m23 ok la paix revienne comment vous analysez cela certainement hier il ya une réunion par rapport à la situation sécuritaire ici au nord qui vous lié à la crise d'agression nous imposé par la rébellion du m23 oui certainement en complicité avec les rwanda et les différents alliés du rwanda dont les états unis la france la belgique et la grande bretagne les facilitateurs l'ancien président kenya ouro kenyatta partant de sa mission il a totalement raison parce que c'est bien ça sa mission sa mission c'est de nous imposer une solution beaucoup plus diplomatique et il ne peut que tenir un tel discours maintenant par rapport aux observations de la population congolaise quant à nous nous avons vu qui est c'est vraiment une peine perdue parce que nous n'avons pas entendu une solution comme on pouvait les souhaiter nous la population congolaise et d'ailleurs quelque part nous nous avons été déçus du résultat d'autant plus qu'ils se sont beaucoup plus attélés sur les cantonnements des rebelles d'1 23 à roumangabou chose que nous ne pouvons pas consentir il faut préciser que la question des cantonnements n'a pas été évoquée d'abord il faut revenir sur la synthèse parce que nous personnellement congolaise était là il s'était mobilisé pour couvrir ses assises j'avais bien c'est la conclusion d'hier parce que d'abord après les discours d'ouverture il faut préciser s'il faut tracer la journée il ya d'abord après des gens après les discours d'ouverture les discours du gouverneur militaire on va balancer bientôt ce qu'on voit s'est maté tout de suite là les discours également du vice-premier ministre de la défense jean-pierre bimba en direct de kinshasa parce qu'il était la vidéo conférence et puis aussi les discours des facilitateurs toute la presse c'était donc que tous les joueurs se sont retirés la demande aux joueurs de se retirer et les parties prenantes donc les participants sont restés à huis clos c'est après que que tout c'est vrai si on a appelé les journalistes pour donner un compte rendu de la journée et ce qui a été dit et ce qui a été dit c'est l'eau ou celui qui a donné les comptes rendu à la presse d'abord il faut préciser en tout cas que la question du cantonnement dm 23 n'a pas été évoqué rien n'a été révélé à la presse à ce sujet en conclusion kenyatta a déclaré nous sommes là pour la poursuite du processus de nairobi et louanda en fait de restaurer la paix en rdc nous a vous encourager le retour de la paix la stabilité en rdc pour mettre fait à la souffrance de la population liée à la guerre nous appelons à l'unité la cohabitation pour que la paix revienne nous appelons au respect de l'intégrité de la rdc a déclaré kenyatta voilà je reviens d'ailleurs dans vos propos le fait de vous exiger les de vous retirer déjà dans la salle quelque part ça traduit directement les complots non que ces gens étaient en train d'orchestrer contre la population congolaise on n'était pas là pour comprendre on participe dans des assises c'est pourquoi les parties prenantes c'est à la fait qu'on vous donne un compte rendu essayer de choisir ce qu'on va vous donner voilà comprenez c'est pourquoi moi j'ai dit c'est déjà un complot et allez-y comprendre ce qu'il faut comprendre nous autres ne donnons pas du crédit à tout ce qui se dit à la presse sur les médias donc certainement on peut récupérer comme ça a été dit et par rapport même à sa conclusion c'est 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 une voie pour nous qui ne nous aidera à rien lorsqu'on dit il faudrait négocier la paix la paix c'est pas quelque chose de négociable d'autant plus que ici pour le peuple congolais nous sommes déjà menacés et le mal est tellement profond au point où on ne peut plus atteindre une quelconque autorisation certes c'est une résolution purement diplomatique et la diplomatie c'est quelque chose en fait la diplomatie va avec la politique la politique quant à elle c'est un passé dont nous nous voyons et dans tous les cas allez-y comprendre lorsqu'il revient dans son allocution en disant qu'ils sont là pour faire respecter l'affaire des routes de Luanda et de Nairobi or l'affaire des routes de Luanda et de Nairobi exige bel et bien d'abord les retraits de la rébellion de 1.23 dans différentes entités et puis leur cantonnement et leur cantonnement c'est à dire ils doivent se retrouver à un millier qu'ils ont déjà choisi et ces milliers donc à la longue allez-y comprendre nous sommes en train de revenir sur le point où il faudrait que les rebelles de 1.23 se cantonnent dans un premier temps ils avaient évoqué lorsqu'ils étaient au Burundi ils avaient évoqué que les rebelles de 1.23 vont se se cantonner à Roumangabou chose que nous comme population congolaise nous n'allons pas consentir nous n'allons pas accepter d'autant plus que quelque part c'est une façon de rapprocher les rebelles de 1.23 de la ville de Goma et voyant que les rebelles de 1.23 sont en train d'être légitimés à un certain moment on s'est dit il ne faudrait pas qu'on puisse croiser les bras et à part ça la diplomatie trouve aussi sa force lorsque la voie militaire est efficace et donc le fait d'exiger la négociation de la paix moi je vois que c'est une façon de rabaisser aussi la nation congolaise la nation congolaise ne doit pas s'atteler beaucoup plus à tout ce qu'il y a comme discours diplomatique parce que ne faisons pas confiance aussi à tous ceux-là qui sont choisis par la communauté internationale afin de résoudre ces problèmes et donc le gouvernement congolais doit être très malin et très prudent partant des différentes résolutions personne n'ignore que la rébellion de 1.23 n'a jamais respecté même une quelconque mesure on l'a dit il a cessé les faits c'est pas respecté avant-hier ils ont conquéris la cité de Bukombo la cité de Bukombo qui était déjà occupée par le 1.23 c'est avant-hier donc c'est hier que la réunion s'est tenue et avant-hier les rebelles de 1.23 ont réussi à conquérir la cité de Bukombo donc comprenez dans tout ce qui est dit comme résolution les rebelles de 1.23 ne cèdent jamais à leur plan c'est pourquoi à notre côté nous alertons nos autorités d'être beaucoup plus pridentes et de ne pas vraiment se laisser distraire avec ces différentes résolutions pour le moment nous reconnaissons quand même les efforts du gouvernement congolais à équiper nos efforts d'ici nous avons foi seulement à nos efforts d'ici et les différentes résolutions que ces gens sont en train de nous imposer nous vraiment comme population congolaise nous ne pouvons pas admettre ça c'est pourquoi d'ici peu il y aura reprise des manifestations parce que nous autres comme population nous ne nous exprimons que par la voix de la rue donc c'est juste ça à part ça partant de la réunion qui s'est tenue hier à Goma moi personnellement je suis en train de voir c'est du théâtre au fait c'est du théâtre d'autant plus que ça n'amène pas la solution comme est en train de le souhaiter la population congolaise et ce qui fait saigner mon coeur est le fait de voir l'argent du contribuable congolais est en train d'être dilapidé pour des futilités comme des réunions qui ne donnent pas d'insu favorable et donc c'est là où ça me fait encore plus mal l'argent du contribuable congolais on les dilapide comme ça et la population reste toujours dans la même misère il n'y a pas de solution quant à c'est donc c'est ça pour nous nous appelons la population à rester aux agueux du super il y aura reprise des manifestations de la rue pour faire quoi pour protester et pour pouvoir à la face du monde tout ce qui se dit tout ce qui est en train d'être fait ça ne nous amène pas une solution favorable conformément à nos attentes donc le monde entier doit comprendre que la population congolaise n'est pas du tout d'accord avec ce dont nous qualifions des complots les complots contre la nation ce qui doit être fait c'est la communauté internationale doit exiger d'abord au Rwanda au président Paul Kagame de récupérer ses troupes parce que moi jusqu'à présent je ne suis jamais convaincu que le M23 c'est une rébellion c'est une coquille vide le M23 n'existe pas c'est la main rwandaise qui est là qui oeuvre qui viole l'intégrité territoriale de la RDC et pour ça la communauté internationale bien sûr qui pousse ou soit qui appuie les Rwandais doit exiger au Rwanda de retirer ses troupes au-delà de ça nous voulons voir un mandat d'arrêt international contre le président rwandais Paul Kagame en tant que les premiers commanditaires les commanditaires directes des différentes agressions ici en RDC ici au nord Kivu et au-delà de ça nous voulons qu'il y ait réparation nous voulons qu'il y ait l'ouverture du tronçon routier qui est en Kiwanja jusqu'ici dans la ville de Goma et à part ça allez-y comprendre nous voulons une indépendance totale une indépendance économique surtout parce que ce qui s'est fait pour le moment au travers de cette agression allez-y comprendre c'est c'est une façon de s'ingérer économiquement dans la gestion de la RDC l'indépendance économique certainement oui il faudrait aussi l'indépendance politique donc l'indépendance politique là je vois automatiquement le fait que la population congolaise doit s'exprimer au travers les élections il ne faudrait pas que ce soit toujours l'Occident qui nous impose les candidats à leur faveur donc tout ça ce sont les revendications que nous nous voulons donc au travers cette agression nous avons compris quelque part c'est une ingérence de l'Occident sur le plan économique de la RDC bien sûr que oui on revient sur ces affrontements on a appris qu'il y a des il y a des des affrontements hier mercredi entre les rebelles d'YAM 23 et les jeunes d'autodéfense du groupe SNC c'est après en tout cas la journée d'abord du mardi qui avait été marqué par des violents combats dans la localité de Bukombo centre une zone déjà occupée d'ailleurs des sources dans la région affirment qu'une grande partie de la population s'est réfléchie vers Nianzale Kituro et Machiago c'est quoi jusqu'à quand c'est placé allez-y comprendre tout ça c'est une façon de saboter les différentes résolutions les différents sommets qui se tiennent ici et là afin de recouvrir la paix parce que Kenya Tavala était en commun pour les assises pour la paix les affrontements aussi étaient en cours voilà donc c'est là où moi je suis en train d'alerter nos autorités congolaises de ne pas se laisser distraire avec ces différentes assises nous voulons quand même qu'il y ait respect de l'intégrité de la RDC et ce respect doit s'imposer ce respect n'est pas négociable et si du moins ces gens sont en train de faire une pierre des coups donc d'un côté ils sont en train de nous distraire avec les différentes résolutions avec les différentes rencontres soit disant la recherche de la solution d'une manière diplomatique mais de l'autre côté ils outillent les rebelles du M23 et les poussent à conquérir encore différentes entités et donc c'est là où le gouvernement congolais doit comprendre qu'il ne faudrait pas donner du crédit à ces différentes résolutions et dans tout ça il n'y a aucune sanction qui est déjà prévue contre les rebelles du M23 et c'est par là où d'ailleurs il faut comprendre que c'est un jeu ils sont en train de nous embourber dans un jeu et nous ferme les yeux avec l'air sommet mais entre temps les rebelles du M23 conquérissent différentes entités ici au nord qui vous donc le gouvernement congolais doit aussi se préparer doit outiller nos efforts d'essai bien sûr nous sommes déjà dans une bonne voie et d'un moment à un autre il faudrait qu'il y ait relance des offensives directement avec les rebelles du M23 et pour ça nous la population nous sommes disposés à accompagner notre armée à accompagner nos efforts d'essai afin de de foutre dehors les rebelles du M23 jusque dans leur pays d'origine voilà le temps c'est là où c'est un peu difficile que moi je puisse définir le temps cependant quant à nous nous avons cette souveraineté comme population primaire comme souverain primaire nous avons ces pouvoirs là de contraindre nos autorités à mettre pression aussi au réveil M23 pour qu'il soit poussé dehors les territoires congolais c'est ce que nous comme population civile devons faire au travers bien sûr nos manifestations de la rue vous voulez marcher dans la rue contre je ne sais pas les assiettes je ne sais pas contre Valavala si les réseaux sociaux aujourd'hui je vois tous les congolais sont en train de décrire en tout cas la vie chère aujourd'hui au Congo il y a les taux des dollars qui qui grimpe qui grimpe en tout cas il n'y a pas c'est-à-dire on ne sait pas on est où il y a des carburants de l'essence à la pompe à la station il faut le dire tous les congolais dénoncent cela on a suivi hier d'ailleurs nos apprenons il y a Simon à l'Ayurubi au Kenya où il y a la même situation les gens se sont soulevés on a suivi des reportages on a vu des villes qu'est-ce qui se passe je vois voilà certainement la vie est devenue de plus en plus chère ici en RDC et particulièrement là où j'ai vu dans la ville de Goma ce qu'il faut faire la population doit s'exprimer nous devons nous exprimer quant à si et moi je suis en train quelque part de condamner certains opérateurs économiques vous savez les carburants c'est bien lui c'est les moteurs même du fonctionnement d'une nation s'il y a hausse de différents prix sur le marché quelque part c'est parce qu'il y a hausse du carburant vous allez comprendre une course qui se faisait facilement à 500 francs par exemple aujourd'hui parce qu'il y a hausse du prix du carburant ça s'évise à une somme un peu doublée donc comprenez quelque part quelques opérateurs économiques qu'on appelle quelques opérateurs économiques qui oeuvrent dans le secteur du pétrole qui nous fournissent du carburant qu'on appelle souvent des Kadhafi n'aident pas aussi la nation et au-delà de ça c'est pas seulement les opérateurs économiques parce que là les responsabilités sont partagées la nation doit aider aussi les opérateurs économiques dans le sens où il faudrait réduire quelques taxes soit exonérer certains produits à entrer dans le pays et c'est là ça va quand même aider la nation allez-y comprendre c'est nous les bas peuples qui sont beaucoup plus exposés parce que c'est nous qui sommes les derniers consommateurs les derniers consommateurs dans le sens où lorsqu'il y aura hausse des taxes fixées par nos autorités gouvernementales les opérateurs économiques afin qu'il y ait quand même de l'intérêt ils vont ajuster dans les billes certainement de retrouver leur capital et leurs intérêts et maintenant comme retombé c'est nous les bas peuples qui vont en payer les prix et dans tout ça donc comprenez c'est nous qui sommes les perdants à part la misère déjà nous imposée par cette crise d'agression il y a maintenant la crise liée au taux des dollars donc il y a l'inflation monétaire donc quelque part nous sommes vraiment tirés nous sommes cloués dans tous les sens et ça aussi c'est le Rwanda c'est ça non partant du taux d'échange allez-y comprendre moi je suis en train de voir ça comme un petit jeu que nous impose l'Occident c'est pas le Rwanda moi je vois ça comme un petit jeu que nous impose les Américains un petit jeu dans le sens où voyant le président Félix-Antoine Tshisekedi a déjà freiné a déjà bloqué les différents trous dans lesquels ils s'enrichissaient illicitement derrière les sens des Congolais mais il y a la mère qui est là comprenez combien de médias qui devraient faire le miracle oui non non pas le miracle c'est pas facile d'ajuster les taux c'est pas quelque chose c'est pas une mince à faire moi je comprenez mon analyse dans le sens où les Américains voyant les chefs de l'État ils ont déjà bloqué les différents trous sur lesquels au travers lesquels ils s'enrichissaient illicitement derrière les sens des Congolais ils agissent ils agissent aussi sur les taux afin de de faire de créer en quelque sorte une certaine révolte de la population contre le régime en place donc une façon de nous mettre en conflit avec le gouvernement et nous étant des cléroyants nous avons déjà compris cela et pour ça c'est là où nous sommes en train de dire il serait mieux que bien sûr maintenant les ministres de l'économie nationale l'excellence Vital Kamere puissent aider aussi la nation ils doivent mettre son expertise aux intérêts du peuple congolais c'est à ce stade moi je suis en train d'interpeller les gouvernements et toutes les parties prenantes qui interviennent dans la chaîne économique et finance qu'ils puissent voir comment aider les peuples congolais nous avons déjà souffert sur différents plans il ne faudrait pas aussi sur les plans économiques que nous puissions endurer une fois de plus cette souffrance merci beaucoup monsieur Placide nous arrivons en tout cas à la fête de cet entretien mesdames et messieurs vous nous avez pris en cours de diffusion je vous rappelle que vous regardez Congo Live TV merci de votre fidélité Placide Itula militant de la lune chaire de Céafrique il était notre invité ce matin merci d'avoir été là merci aussi mon compatriote Justin Katangé merci beaucoup à demain à demain bye bye